Au lendemain de l'hommage national et après avoir participé à l'enterrement, le président de la République Idriss Déby Itnou s'acquitte de notre devoir, celui de compatir avec la famille enveillée à la place mortuaire. Le chef de l'État, dès son arrivée, a prié pour le repos éternel du défunt, implorant Allah, le miséricordieux, de l'accueillir dans son vaste royaume. Son chagrin, sa douleur et sa tristesse, le chef de l'État les a exprimés de vive voix au fils, frère et petit-fils de l'illustre disparu à qui il a serré les mains. A eux, tout comme à ses camarades de lutte, le chef de l'État leur a signifié toute l'estime qu'il a pour feu l'ol-Muhammad Choua, véritable mémoire vivante de la vie politique du pays. Face à cette dure épreuve, le chef de l'État leur recommande la patience et à faire preuve d'endurance dans l'attente de la récompense divine. La mort est une échéance inéluctable pour chacun de nous, selon le terme que Dieu lui-même a fixé, rappelle le chef de l'État qui a pris le temps de prodiguer des sages conseils au fils du défunt, leur demandant notamment de prendre exemple sur leur père afin de garder son héritage. Après cinq mots de consolation et de reconfort, puis une deuxième fatiha, le chef de l'État Idriss Débitnou a pris congé de l'assistance, composée pas seulement de la famille, mais également des collègues, amis, connaissances, sans compter les nombreuses délégations venues de toutes les contrées du pays et de l'étranger, tous éprouvés par la perte d'un être cher que la nation toute entière pleure.